Monsieur le chancelier, Madame la Présidente de la Bibliothèque Nationale, Monsieur le Président de la Fondation, Mesdames, Messieurs les académiciens, Cher Pierre, merci, Thierry, merci, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Le sujet de travail de cette intervention a été l'influence de la littérature, l'influence du mémorial sur la littérature du XIXe siècle. J'aimerais le préciser, puisque évidemment, avec un sujet aussi vaste, on n'en finirait pas. Et renommer cette communication qui s'appellera la quincaillerie impériale. Oui, évidemment, la quincaillerie impériale, puisque nous le savons, les grands hommes, pas seulement évidemment les chefs d'État, mais aussi les écrivains, toute personne qui pense laisser son nom dans la postérité, laisse une quincaillerie, c'est-à-dire un ensemble de poils et casseroles qui résonnent à travers les siècles et dont l'écho parvient jusqu'à nos jours et finit par nous donner une image, souvent faussée, c'est l'idée, de ce qu'ils étaient. C'est leur dernier ordre à la postérité. Napoléon, évidemment, a créé sa quincaillerie impériale avec le mémorial, mais il n'a évidemment pas été le premier. Certains ont fait montre de beaucoup de créativité en la matière. On peut penser, et d'ailleurs, parfois, ce ne sont pas les grands hommes eux-mêmes qui s'en occupent, mais leurs amis. On peut penser, bien évidemment, à la chronique de Jean de Joinville consacrée à Saint-Louis. C'est d'ailleurs stupéfiant, puisque aujourd'hui, quand on pense au nombre de biographies, d'études qui ont été publiées sur Saint-Louis, et qu'on voit le nombre d'anecdotes imaginées par Joinville qui sont encore aujourd'hui répétées, ça prouve qu'en fait, on n'est pas vraiment immunisés, même en étant excellent historien et très scrupuleux, contre ce genre d'injonction à la mémoire. Jules César l'a fait, évidemment, dans la guerre des Gaules, tout seul comme un grand, en minimisant la valeur des Gaulois pour rehausser son mérite militaire. Louis XIV, dans ce qu'on appelle très imprécisément ses mémoires, c'est-à-dire un ensemble de papiers dictés, écrits, où il a voulu se faire passer pour un chef d'État absolument imperméable aux passions humaines, a voulu lui aussi donner une indication à la postérité. Fatalement, Napoléon ne pouvait pas y échapper, mais à son propos, et c'est peut-être la nouveauté, évidemment, il a mis un soin tout particulier à la forme littéraire, puisque vous le savez, c'est à Napoléon que nous devons la confusion entre les livres et le pouvoir en France. Il a fait rentrer les bibliothèques dans la représentation du pouvoir, il était grand lecteur, il est le premier chef d'État à se faire représenter sur des portraits officiels devant des bibliothèques. Vous le savez, la méthode sera depuis reprise, et j'ajoute d'ailleurs que dans sa photo officielle, le chef de l'État actuel, Emmanuel Macron, a un livre derrière lui, c'est « Le rouge et le noir » de Stendhal. Ça n'est pas anodin, nous allons y revenir. Napoléon, qui était un grand lecteur, savait parfaitement que la littérature aurait un rôle décisif au XIXe siècle, au moins autant que le libéralisme, la modernité, et c'est très naturellement que ce livre n'est pas seulement une confession, c'est une forme tout à fait singulière, puisque c'est une véritable pièce de théâtre. Il y a des personnages, une mise en scène, une alternance de narration, un changement de lieu, un changement de décor, tout ça avec une mythologie très forte, puisqu'évidemment, c'est un exil qui a fasciné tout le XIXe siècle. Napoléon pensait donc probablement, de façon peut-être inconsciente, que la littérature serait au moins aussi importante que les sujets d'ordre politique qu'il évoquait dans son mémorial, c'est-à-dire que l'objet livre aurait une importance dans sa postérité. Or, chose assez amusante, et nous allons le voir, si tous les écrivains du XIXe siècle ont beaucoup parlé de Napoléon, quasiment tous, pour être honnête, et bien finalement, assez peu note, je veux dire de façon tout à fait précise, leur lecture du mémorial. C'est un livre dont on se rend compte, en regardant de près, qui était ce qu'on pourrait qualifier de populaire, de littérature populaire, c'est-à-dire lue par le plus grand nombre, alors évidemment le plus grand nombre relativement à ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, mais enfin, c'est quelque chose qui pénètre par le bas, si je puis dire, et qui est lue par des gens qui parfois ne lisent pas beaucoup de livres. Et donc, fatalement, les écrivains, les grands écrivains, je veux dire ceux qui font l'histoire, car bien sûr, il n'y a que les grands hommes qui font l'histoire, ce ne sont pas les historiens aujourd'hui qui me diront le contraire, et bien, en fin de compte, n'en parlent pas, puisqu'évidemment, ils préfèrent parler de Shakespeare, de Corneille, de Racine, de Voltaire, mais ils en parlent finalement assez peu. Inévitablement, nous devons parler de Stendhal, puisque le Rouge et le Noir est le temple du mémorial, puisque Julien Sorel, le héros, lit le Rouge et le Noir, pas seulement, il lit les bulletins de la Grande Armée, c'est d'ailleurs pas anodin si Stendhal a fait lire à un garçon de petite famille, on va dire ça comme ça, en tout cas pas issu de la haute société, un livre comme les mémorials, ça prouve donc que dans son écosystème d'écrivain, il a jugé vraisemblable que quelqu'un qui venait de nulle part pouvait lire le mémorial, c'est pas anodin et ça dit quelque chose du caractère très populaire du livre, chose encore plus frappante, Stendhal en fin de compte n'a parlé que très tardivement lui de sa lecture du mémorial, alors il a fait croire qu'il l'avait lu pour écrire sa vie de Napoléon, ce qui est faux, puisqu'il l'a écrit en 1818, or le mémorial a paru, nous l'avons dit, en 1823, il a ensuite pompé, il n'y a pas d'autre mot, le mémorial pour écrire un deuxième livre sur Napoléon, dont nous conservons aujourd'hui qu'uniquement le début, qui est en fait le récit de la campagne d'Italie, qui est quasiment un copier-coller des récits de Napoléon dans le mémorial, et la seule phrase, c'est fantastique quand on pense à l'influence de Stendhal, à sa passion pour Napoléon, au fait qu'il l'a servi lui-même, la seule phrase à proprement parler d'appréciation du mémorial que nous avons de Stendhal, c'est quelque chose qu'on a retrouvé même pas dans son journal, mais dans des papiers et parts qui ont été compilés au divan, vous vous souvenez que Stendhal mélange l'anglais et le français, ce qui explique qu'il y a un mot anglais dans la citation, je vous la cite, « vrai bouc à lire la veille du jour où l'on sera guillotiné, relu, ému, la plus vive admiration ». Toujours agréable de constater la spontanéité de Stendhal, qui donc envisageait possiblement d'être guillotiné. À part lui, on entre dans un vrai marécage pour trouver des vrais notes manuscrits, des vrais commentaires d'écrivains sur le mémorial. On va essayer de prendre ça de façon chronologique et nous devons parler de Goethe, car Goethe n'a pas seulement été un admirateur de Napoléon, il est le seul écrivain, au XIXe siècle en tout cas, à avoir voulu reproduire de façon très volontaire le mémorial, puisqu'en fait il va avec son jeune valet, Ackerman, créer un livre de conversation tout à fait similaire au mémorial, qui est publié en général sous le titre de « Conversation avec Goethe ». Ce livre va paraître dans une première édition en 1836, dans une deuxième en 1842. Ackerman, alors les dates collent, j'ai vérifié quand même pour vérifier qu'on ne disait pas absolument n'importe quoi, Ackerman a rencontré Goethe en 1822, à l'époque c'est un poète sans grand talent, qui a défaut d'écrire de grands livres, relatera les derniers propos d'un grand écrivain. Et Goethe a lu le mémorial, on le sait très bien, et nous savons aussi de façon très précise que les deux ont envisagé la conception de ce livre de conversation. Donc Ackerman joue l'ascase, qui est à fonction de valet dans le mémorial évidemment, et Goethe joue Napoléon. Si nous continuons, nous avons Alfred de Vigny, qui en écrivant pendant 20 ans son journal intime, qui a été publié sous le titre journal d'un poète, nous voyons trois lignes, trois lignes pour Vigny qui a tellement parlé de Napoléon, qui a consacré une des trois grandes histoires de servitude et grandeur militaire à Napoléon, qui a tellement parlé de l'excellence du militarisme républicain, et bien on trouve dans son journal deux petites lignes, que je vous lis trois pardon, qui sont d'ailleurs assez charmantes. Une des choses qui m'ont le plus touché dans le mémorial de Sainte-Hélène, c'est que ce pauvre Napoléon ne pouvait pas obtenir un exemplaire de polybe pour lire des instructions imaginaires sur la guerre qu'il n'aurait plus jamais le plaisir de faire. Ce qui est assez intéressant avec ce que disent les écrivains, c'est qu'ils n'ont pas du tout retenu ce que Napoléon voulait que l'on retienne, c'est-à-dire que Napoléon a beaucoup parlé de l'Europe de la paix qu'il voulait instituer, de l'Europe des nations, qu'en fait c'était un libéral et pas du tout un guerrier, qu'en réalité il a eu le souci de l'égalité, toutes ces choses très intéressantes qu'ont beaucoup intéressé des gens comme Adolphe Thiers, mais qui évidemment pour un écrivain qui est un artiste ne les intéresse pas du tout. Et donc il relève dans le mémorial des choses pittoresques que Napoléon n'avait pas du tout imaginé sans doute dans la communication très officielle qu'il a voulu ordonner au siècle suivant. Et évidemment ça se vérifie encore avec, ça m'a amusé de trouver ça chez un écrivain comme ça, Jules Barbé d'Orévilly parle du mémorial de Saint-Hélène dans un livre qui s'appelle Memoranda, qui est en fait un de ses journaux intimes, qu'a priori il n'avait pas l'intention de publier. Et la citation est un peu longue mais amusante quand même. Bon Barbé d'Orévilly était un écrivain plutôt conservateur, excessivement talentueux et très drôle. Nous sommes en 1836, donc en pleine monarchie de juillet. Je vous lis la citation, c'est très très intime, c'est vraiment des notes de lecture au bord du lit. « Pris de l'éther sur du sucre et lut le mémorial de Saint-Hélène. Bonaparte avait beaucoup d'esprit, un grand mouvement d'idées et une expression toujours pittoresque, ne savait pas causer. Il parlait et on l'écoutait, voilà tout. Vieille habitude de maître, qu'il devait être ridicule avant d'être empereur. Dans ce monde, il y a de ces hommes puissants et déplacés qui, n'étant pas sous le vrai jour qui leur convient, choquent par le fait de leur puissance même et tombent sous cette moquerie légère qui est la sanction de l'égalité devant l'usage. Cette loi de la bonne compagnie. Louis XIV avait une démarche qui imposait, étant Louis XIV, et qui eut semblé, par trop comédienne, s'il avait été le duc de Villeroy. Alors c'est assez intéressant de voir qu'avec beaucoup de liberté, Jules Barbédo Revilli juge ce que nous savons tous, c'est-à-dire que si Napoléon n'avait pas été empereur, il aurait été probablement un homme essentiellement insupportable et très rapidement infréquentable, puisque nous le savons, il était capricieux, autoritaire, très bavard. Ça ne s'arrête pas là. Évidemment, en plein Second Empire, les Goncourts, qui ont été parmi les écrivains les plus courtisans de l'impératrice Eugénie, qui d'ailleurs pour lui faire plaisir ont écrit un livre sur Marie-Antoinette, beaucoup d'articles. Marie-Antoinette doit beaucoup du revival de sa postérité à l'impératrice Eugénie et donc au Goncourt. Eh bien, ces Goncourts, évidemment, ont parlé du mémorial et on apprend quelque chose de très intéressant, puisqu'en 1867, Jules, note, Goncourt, lut un peu du mémorial de Sainte-Hélène. Affaire, dans Napoléon, tout un chapitre sur cette tête, un monde, ce cerveau plein des affaires du monde et des comptes de boutons d'une armée. Il y a une note ajoutée à ce passage, qui ne se retrouve pas dans toutes les éditions d'ailleurs, mais qui est compilée dans une édition du début du XXe. Un moment, nous avons eu l'idée, lui et son frère Edmond, de faire une histoire du cerveau de Napoléon. Idée qui nous a persécutés quelques années, mais qui a été abandonnée sans qu'il y ait eu d'autre travail que dès notre prise. Alors, du coup, je me suis pris à rêver de ce qu'on aurait pu donner une histoire du cerveau de Napoléon écrite par les Goncourt. Et vous voyez bien que le mémorial pouvait donc donner des idées tout à fait stupéfiantes et inattendues, et parfois beaucoup plus intéressantes que des cours de sciences politiques, à des écrivains de talent. Ce mémorial, on le lit donc quand on est un grand écrivain, quand on appartient à la haute société, en cachette. C'est un livre de toilette, en réalité. Ça s'apparente au fond à des mémoires d'un ancien chef de l'État, puisque oui, le mémorial, quand on le lit, c'est une véritable téléréalité. On le lit parce qu'on assiste en direct à la vie tout à fait fantasmée de cet empereur dans un exil que l'Europe entière a fantasmé. Et donc, ces écrivains, on les surprend en train de le lire. Vous voyez, Barbé d'Auréville lisait au lit. Les Goncourt y consacrent deux lignes. Et dans ce même journal des Goncourt, à l'année 1889, au mois de janvier, toujours en hiver, vous l'aurez remarqué, note les frères « Je trouve à cinq heures d'Odé », on parle de Léon d'Odé, le fils d'Alphonse d'Odé, l'auteur des dons, plongé dans le mémorial de Sainte-Hélène. Et il m'en raconte le commencement comme dans une hallucination blagueuse. C'est l'empereur en contact avec une famille de gens gras à l'art, d'une famille d'Uram, et qui n'a jamais entendu parler de lui, et ne s'intéresse qu'aux héros et à l'héroïne d'un roman de Madame Cotin, arrivée par hasard dans cette île perdue, et à propos duquel, jeune et vieux assassine de question l'empereur, qui exaspérait à une question du gros-oncle, demandant ce qu'est devenu l'héroïne, lui jette durement, elle est morte. Et alors, voix coulée à cette nouvelle, sur le faciès de cet anglais, ressemblant à un derrière, voix coulée de grosses larmes. Cela est compté avec les suspensions d'une respiration difficile, car d'Odé était malade, des yeux par moments un peu fixes, au milieu du grossissement d'une ironie gasconne. Châteaubriand ne pouvait pas passer à côté du mémorial, et d'ailleurs, si on réfléchit un temps soit peu, et si on peut prêter les pires intentions du monde à Châteaubriand, ce qui doit toujours être le cas, évidemment, les mémoires d'outre-tombe ne sont pas autre chose qu'un clé d'œil au mémorial de Sainte-Hélène, puisque nous savons que si Châteaubriand a beaucoup aimé de parler de Napoléon, c'était essentiellement pour se mettre à sa hauteur, et pour avoir voulu donner l'impression que lui, évidemment, avait réalisé en littérature ce que Napoléon avait réalisé à la guerre et à la politique. Eh bien, Châteaubriand en parle, et d'ailleurs pas si intéressant, le passage est un peu long, et c'est toujours assez plaisant de couper Châteaubriand quand même, donc je ne vous citerai que la fin, tant pis pour lui, le mémorial de Sainte-Hélène est bon, toute parfaite à la candeur et à la simplicité de l'admiration. Par exemple, des écrivains dont nous savons qu'ils l'ont lu, puisqu'on les a, on a retrouvé les exemplaires du mémorial dans leur bibliothèque, par exemple, Georges Sand, qui d'ailleurs a beaucoup parlé de Napoléon, ne s'est pas toujours su, avait trois volumes du mémorial dans sa bibliothèque bourré d'annotations, et pourtant, elle n'en a jamais parlé. Donc c'est un cas très typique. Si nous prenons par exemple un autre cas, on aurait pu s'y attendre, celui de Maurice Barès, dont nous savons qu'il a beaucoup aimé Napoléon, qu'il y a consacré ce chapitre très amusant dans les déracinés où les héros se retrouvent autour du tombeau de l'empereur à Sainte-Hélène, où il voit ce fameux professeur d'énergie nationale, eh bien dans ce livre, on parle tellement de la fonction littéraire de Napoléon, on ne parle pas du mémorial. Et d'ailleurs, Barès emploie une expression assez poétique, je dois dire, pour parler du mémorial, quand il l'évoque dans les déracinés, il parle des songeries à Sainte-Hélène. Ses cahiers ne font pas la moindre mention, et il parle de beaucoup de choses quand même, ses cahiers ne font pas la moindre mention du mémorial. Et Charles-Éloi, puisque nous en parlions hier, j'ai bien vérifié hier dans l'introduction aux mémoires de son grand-père, qui a donc servi dans la Grande Armée, il en parle une fois, mais pour l'évoquer dans le cas où il est cité chez Stendhal, donc pas du tout comme d'un objet intéressant. Alors, ce constat, non pas cette découverte, mais finalement d'une petite influence du mémorial sur la grande littérature du XIXe, à quoi tient-il ? Probablement au goût des écrivains, à leur sophistication, mais aussi à un malentendu. Je veux dire par là que Napoléon a transformé en profondeur la littérature du XIXe. Il est devenu personnellement le modèle d'une nouvelle littérature. L'ambition, l'opportunisme, le cynisme, à propos duquel il aurait pu d'ailleurs, à propos desquels, pardon, il aurait pu d'ailleurs disserter pendant des pages et des pages dans le mémorial, il n'en a pas parlé. Évidemment, il n'allait pas dire à Lasca, je vais vous expliquer comment devenir un ambitieux en 10 leçons. Non, pas du tout, il préfère parler de l'Europe libérale, du libéralisme, des guerres et des trahisons. Et pourtant, si on lit la littérature du XIXe siècle, on est bien obligé de constater que le héros de roman par excellence, celui que nous valorisons, c'est celui qui est ambitieux, c'est Julien Sorel en fin de compte. On pourrait croire que c'est une évidence, pas du tout. Quand on demandait à Louis XVIII, c'est relevé par Philippe Mancel dans sa très bonne biographie, quel est le défaut que vous haïssez le plus ? Il répondait, l'ambition. Nous sommes sous la restauration, donc finalement très peu de temps avant le rouge et le noir. Finalement, Napoléon est donc entré par réfraction dans la littérature et le mémorial n'y a eu, en termes d'impact réel, que très peu de place. Au XXe siècle, nous allons connaître une nouvelle reproduction du mémorial, imaginée par André Malraux et le général de Gaulle. C'est un très bon livre qui s'appelle Les chaînes qu'on abat, publié en 1971, un an après la mort du général. André Malraux, il raconte les dernières visites qu'il a rendues au général à Colombel et les deux églises. Ça a duré trois ou quatre jours, mais Malraux mentait beaucoup, donc il faut faire la part des choses. Mais enfin, ça a duré trois ou quatre jours, il raconte les conversations avec le général et un peu comme Lascaz, d'ailleurs, raconte comment ça se passe de façon très pittoresque, là encore, à Colombel et les deux églises. Le livre sera un grand succès. Le général de Gaulle, d'ailleurs, il parle beaucoup du mémorial et Malraux dit une chose, qui sera la conclusion de cette communication. Malraux dit une chose qui n'est pas inintéressante à un moment. J'aurais voulu vous lire ce passage, mais j'ai oublié le livre à la maison ce matin. Il parle de la simplification romaine du général de Gaulle. Alors, c'est une expression inventée par André Malraux, la simplification romaine. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, une aventure politique ou humaine devient tellement imposante que l'analyse des succès et des échecs n'a pas la moindre importance relativement à l'étendue du succès de la chose, ou en tout cas de son importance. Et donc, il dit que le général de Gaulle, de toute façon, a procédé à sa simplification romaine, c'est-à-dire qu'on pourra bien faire le compte dans 50 ou 100 ans de ce qu'il a fait de bien ou de mal. Ça n'aura pas la moindre importance. Et bien évidemment, difficile de ne pas se dire qu'avec le mémorial et son influence indirecte, quoiqu'importante, puisque s'il n'y avait pas eu de mémorial, il n'y aurait pas eu de postérité de Napoléon, en tout cas bien moins forte. Et bien, Napoléon Bonaparte a procédé à sa simplification romaine, puisqu'il est devenu un objet de culture et non plus seulement un objet politique, démontrant ainsi, exactement comme à propos du bonapartisme, que Napoléon n'est pas un phénomène politique, mais est un phénomène culturel. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements